J'ai décidé de sortir du cadre des études et du cursus ordinaire, on va dire, pour voyager utilement et de m'engager dans une initiative collective, de m'ouvrir à d'autres cultures, de quitter l'espèce de confort qu'on a aussi en Occident, qui est assez superflu, et de mettre toute cette énergie au profit des autres. Je suis jeune et je prends une année où j'arrête mes études, où j'ai du temps. Du coup, je compte m'engager l'année prochaine et partir faire du volontariat à l'étranger. J'ai trouvé une association qui s'appelle Jeunesse et Volontariat, qui propose de partir en volontariat. Il y a plusieurs chantiers, il y a des chantiers qui durent par exemple juste quelques semaines, quelques mois, ou ça peut aller jusqu'à six mois, des fois un an. Là, il s'agit de s'investir dans un projet en particulier, on a le choix de la destination et du projet à monter, et de partir sur place et de s'investir dans un projet, c'est varié, que ce soit avec les enfants, ou dans la construction, la rénovation, l'environnement, la culture, l'histoire. Avoir une expérience personnelle plus enrichissante et totalement différente de ce à quoi on peut s'attendre et de ce à quoi on a accès en faisant ces études. Sur place, il y a la structure qui est mise en place, donc il y a plein de volontaires du monde entier qui sont là pour faire vivre le projet. Et dans la plupart des projets, on est logé chez l'habitant, donc on vit vraiment avec les gens qui sont là-bas. Donc je trouvais ça aussi assez intéressant plutôt que d'être dans une structure un peu à part avec que des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas le même contact avec les gens qu'on va avoir plutôt que les gens que tu rencontres sur la route. C'est des rencontres peut-être pas forcément moins profondes, mais c'est pas du tout la même relation quand t'es en tant que touriste entre guillemets plutôt que quand t'es engagé dans un projet et que tu participes à la vie associative. Ça change peut-être un petit peu la nature des relations, déjà de vivre avec des gens plus longtemps, de vivre avec eux, de vivre comme eux et peut-être que c'est un échange un peu plus profond et qui n'est pas de la même nature tout simplement. Les gens n'ont pas la même approche peut-être avec toi quand t'es investi dans la vie locale des gens plutôt que quand t'es simplement de passage. Des autres qui peuvent nous apporter énormément aussi, pas sur le même plan, mais qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment de connaissance du monde qui m'entoure et je trouve ça plus juste d'abord s'immerger dans une culture avec des gens qui vivent à l'étranger tout simplement, histoire d'apprendre un peu aussi de leur manière de vivre, comment ils font. Mon père a assez bien réagi, je pensais qu'il serait assez réticent que j'arrête mes études justement en plein milieu comme ça et finalement il a été très positif, il m'a dit que c'était une bonne idée et qu'il me soutiendrait et tout, donc ça m'a assez touchée. Et ma mère aussi, elle est un peu plus inquiète quand même, mais elle me soutient aussi et même si elle ne fera pas les démarches à ma place et tout, mais elle me soutient. J'arrête mes études, mais ce ne sera pas pour rien et le fait de participer à un projet en commun, de s'engager quelque part, c'est assez important pour moi parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire ça. C'est avant tout le contact humain et puis surtout la découverte d'une autre culture, parce que je trouve ça assez important. Après, j'ai un petit peu voyagé mais je ne suis jamais partie très loin, je ne suis pas beaucoup sortie de l'Europe et puis c'était toujours des voyages de vacances. Donc voilà, j'ai vachement envie de voyager mais je me dis que là, pour un premier départ, je trouve ça assez important de s'investir dans quelque chose et de participer à un projet et à une vie qui est complètement différente de la mienne et à s'investir quelque part, plutôt que de partir toute seule avec mon sac à dos et de me faire plaisir. Que ce soit utile. Pour moi, en tout cas, quand tu pars tout seul en vacances avec ton sac à dos pour voyager, bon certes, tu fais beaucoup de rencontres, tu rencontres plein de gens partout et puis tu as plus l'occasion de bouger aussi, je pense, de voir plus d'endroits. C'est une démarche beaucoup plus personnelle et beaucoup plus égoïste entre guillemets mais quand tu pars comme ça, c'est pour toi, pour ton propre développement. Alors que là, de participer à un projet avec d'autres gens, de les aider et de recevoir aussi en retour, je trouve ça quand même beaucoup plus enrichissant comme première expérience. C'est une envie de s'ouvrir aux autres, à ce qui m'entoure. Avant tout, pour moi, c'est l'échange qui reste important. Enfin, pas dans le sens où j'attends de recevoir quelque chose, parce que ça, c'est pas du tout ce que j'attends de ça, même si forcément, il y aura beaucoup d'échanges et de retours. Mais... Ouais, la rencontre de l'échange. Là, je sors d'une fac de droit, j'ai eu ma licence, j'ai fait trois ans d'études à fond, sans forcément avoir de vue sur ce qui se passait autour de moi. Enfin, j'étais plongée dans les bouquins, passer mes journées à la VU. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de voir d'autres choses, tout simplement, de rencontrer des gens, parce que c'est vrai qu'à la fac, enfin, la manière de travailler, en tout cas, on n'a pas forcément de travail de groupe, ou ce genre de truc, il n'y a pas beaucoup de contact humain, au final. Et c'est assez impersonnel. Quand je suis plongée dans les bouquins, je ne vois pas ce qui m'entoure, je ne suis pas... Je suis un peu fermée. J'ai choisi cette association parce que je suis tombée sur leur site internet, et c'est vraiment les seuls qui, enfin de ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est les seuls qui proposent une rencontre constructive. Enfin voilà, il faut envoyer un dossier pour démarrer le contact, et après, on rencontre vraiment quelqu'un avec qui on discute du projet, pour monter ça ensemble. Il faut à peu près deux mois pour monter le projet. Puis voilà, je me suis renseignée par-ci, par-là, pour toutes les questions administratives, ce qui est budget d'avion, vaccins, des trucs un peu chiants, mais dont il faut s'occuper quand même. Donc on arrive sur place. Là-bas, il y a déjà l'association que j'ai contactée en France et en contact avec d'autres associations, et ils montent des projets ensemble. Et une fois sur place, il y a toute une structure qui est déjà mise en place et qui marche déjà depuis un moment. Et il y a plein de volontaires d'un peu partout dans le monde qui arrivent et qui continuent à mettre en place le projet, qui le font vivre au fur et à mesure. Par exemple, il y avait un projet en Inde ou au Népal, je ne sais plus, qui était en relation avec les enfants, qui partaient des petits villages et qui allaient à la ville pour aller à l'école ou pour changer de vie un peu, mais qui se retrouvaient à la rue parce qu'ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de moyens, rien. Puis c'est des enfants qui sont assez jeunes. Donc il y avait une structure qui était mise en place dans la ville pour les accueillir, pour les réinsérer, pour leur construire un cadre un peu. J'y pense depuis un an. Et donc je me suis un petit peu renseignée à Montpellier. Donc j'ai fait un peu le tour de toutes les associations, tous les groupements qui proposent. Enfin, je me suis renseignée aussi pour le service volontaire international, européen. J'ai fait un peu le tour de toutes les associations de Montpellier. Franchement, au début, j'ai un peu galéré parce que j'ai rencontré plein de gens qui avaient plein de prospectus à me donner et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de personnes avec qui je pouvais discuter, avec qui je pouvais parler concrètement de mes projets, de mes envies, des objectifs que j'aimerais atteindre. Ça, ça m'a un peu dérangée au début parce qu'on me donnait plein de documentations, mais je n'avais pas vraiment de contact humain, quelqu'un pour m'aiguiller ou simplement discuter, partager des expériences, tout ça. Si l'envie est là, l'envie est de partir, d'aller à la découverte d'autres horizons, de participer à des projets, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager parce que c'est maintenant qu'on est jeunes, c'est maintenant qu'on a le temps de faire tout ça et on a du temps et de l'énergie à revendre, donc autant l'utiliser utilement et ne pas gâcher le temps qu'on a. Il faut les laisser partir, il faut les encourager, franchement, parce que c'est assez important la vie des parents et l'influence qu'ils peuvent avoir et de se sentir encouragée par ses parents, c'est vachement porteur quand même. Je suis prête. Je suis motivée à partir, je suis déterminée. Après, je ne sais pas comment je ressortirais, je ne sais pas quelle influence ça aura sur moi, mais je pense que ça peut être que du positif. Merci. 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 Merci.